Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada Bienvenue à cette mer! Mon Impression est venu à la chaîne! Dis-moi, vous avez vu l'Étazini! Comment vas-tu m'as-tu fait les Moussa Ynez? Moi j'étais téazini! Tata à y écho est venu il y a Marais. Les Tindélé, maman, Samira! Je suis venue à l'Étazini pour recevoir l'Étazini! L'Étá, le moutouazat en Gabba! Merci m'écho! Wouaw! Lis de moumous! Banaye Tazini, Kolebiou, Et Komiolenge na Bino, Bona Kouzwa, Mbisiakoukaka, Topem a fouten Bila! Che Mama Samira! Ata ou Zali na poça, Yambinzo, Ndakala, Ma Yebo, Safou, E Zali, Pebitoyo, Che Mama Samira, Manson Masali, Eloko Mokoteo koulouko komonati! J'espère que vous avez des détails, il y a un numéro, numéro 938 Avenue Maurice, New York. Adresse entrepôt 1240 Avenue Randol dans les banques. C'est là, il y a des commandes à côté. Ici, il y a des cocaux. Mon goussou, je vais foutre un petit peu. Et c'est comme ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Nous vous demandons de vous abonner, d'envoyer des cœurs, de j'aime, partager la vidéo. Partager, 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 ça sera un grand honneur pour nous. L'actualité, affaire des cartes Visa, une haute sagesse congolaise. C'est la percée. Là-bas, la chasse aux pros mouillèges déclenchée. Moïse Katoumbi et son parti interdit d'entrer au Congo central. Qui interdit à Moïse Katoumbi d'entrer au Congo central et pourquoi ? Africa News. Le roi Philippe visite, reporté. Makangou et Moundela pour succéder à Badibanga. Élection du premier vice-président du Sénat à l'Union Sacrée Ordre Dispersée. Voici les mesures édictées par l'hôtel des villes. Sama réconforte les déplacés de Goma installés à Bukavu. C'était Africa News. Et forum de ZAS pour terminer. La réduction des centaines de miliciens des sanctuaires ADF sous contrôle d'Effardé. C'est le résultat des 30 premiers jours de l'état d'urgence sont là. C'est Sangha et Fayulu lancent un front civique contre le glissement. Dans la même veine, le G13 appelle les forces politiques et sociales à se réunir autour d'un front citoyen pour les élections. Mesdames, Mesdames et Messieurs, comme je l'ai dit et comme je continue à le dire, ceux qui nous ont mis dans ces conditions ici, entre autres, les AP et les G13. Parce que quand ils ont commencé à l'aventure, il y a un président, il y a un pays, il y a un pays, il y a une élection, il ne parlait qu'il y a une organisation, il y a une élection sans une réforme. Il parlait des réformes. Alors que, ma position à moi, elle n'essaiera peut-être pas être comprise en ce moment, parce que je suis journaliste, tout simplement. Si j'étais politicien, on m'aurait entendu peut-être d'une autre oreille. Mais là, nous sommes en train de vous dire, toute initiative, peu importe, vous n'allez pas continuer avec cette farce, vous n'allez pas surtout prétexter que non, l'État est encore fragile. Ceux qui nous ont dit que l'État était fragile, donc c'était un aveu d'échec. Mais en même temps, quand l'État a un aveu d'échec, et qu'il faut reconnaître que l'État n'est pas encore solide, que l'État ne rassure pas, mais travaillons pour consolider la confiance de l'État. Traiter les problèmes, régler la question, rendre lui ses pieds, rendre lui son autonomie, rendez à l'État sa confiance, il vous rendra des bonnes élections. Mais si vous voulez continuer avec cette histoire de béquilles jusqu'au bout, l'élection, l'élection, dans un État sérieux, vous ne pouvez pas avoir de Séni, ça n'existe pas. Les élections sont organisées par l'État, c'est l'État lui-même, lui seul, qui doit organiser les élections. Les partis politiques doivent être des témoins, pas des organisateurs. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça, vraiment ? « M'ébidou, je ne sais pas, il y a qui autres ? T'as réformé Séni ? » Non, mais toute la réforme de la Séni, elle est inutile. Maintenant ce que nous devons faire, c'est de comprendre la notion de refaire l'État. Je ne vous parle pas de refaire l'Udepes, je ne vous parle pas de refaire Ensemble ou la Mouka, je vous parle de l'État. L'État qui est au-dessus de nous tous. Un état, c'est lorsque le citoyen travaille, réfléchisse pour consolider l'état, donner la force à l'état, la confiance à l'état, la force, la dissuasion, la persuasion à l'état. Mais voilà ce que nous sommes en train de faire. Non, il faut maintenant faire un franc national. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est encore une autre grosse aventure. Et l'autre aventure, ça va nous distraire pour rien. Et comme c'est contre l'église. Si ce sont vos cachets politiques pour faire un non, allez-y. Mais si nous voulons construire un état, on ne le construira pas dans le slogan modelo. On va lutter contre l'église. Ne luttons pas contre l'église. Travaillons pour l'état. Travaillons pour la consolidation de l'état. Donnons des idées. Apportons des idées. Faisons en sorte que l'état lui-même soit responsable. Que l'état devienne un état qui garantit Moutounios. Et alors l'état, t'es-elle garantie un camp contre un autre ? Non. tout ça est dit si nous ne nous faisons pas attention 60 années prochaines on appellera à ce moment là j'aurai peut-être 90 ans ou quelque chose comme ça mais ça n'a vraiment pas changé grand chose nos enfants vont connaître le même problème nos politiciens qui viendront dans 20 ans ils trouveront cette histoire c'est bidon à mon avis donc j'interpelle 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 monsieur Martin Fayoud réveillez-vous, arrêtez de vous distraire sortez de votre sommeil il y a des débats il y a des politisées il y a des débats il y a des dix sous arrivons à dissoudre la CENI remettons les élections à l'état créons un véritable état qui garantit la confiance ce n'est pas difficile vous avez quelqu'un qui a des a priori des démocraties qui gèrent le pays ce n'est plus comme à l'époque on pouvait prêter des intentions aux gens aujourd'hui vous avez vu la bonne foi de Félix il est de bonne foi alors idéez-le dans cette bonne foi de dissoudre carrément la CENI on va dire non Christian tu vois c'est technique il faut changer la constitution on n'a pas besoin de changer la constitution pour ça on a juste besoin de réviser la constitution pas besoin de la changer pour surtout la question de la CENI pas besoin de la changer juste besoin de modifier cet article-là de dissoudre la CENI prendre une ordonnance qui va être finalement discutée par toute la couche de la population et même je suis même d'accord ceux qui ont dit qu'on travaillait sur la communication il y a un gros bon c'est le référendum beaucoup de Congolais consciencieux vont dire non 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 évite-toi la CENI ça ne sert à rien parce que l'État n'aime pas ça on serait le premier pays africain ou disons parmi les pays africains qui organisent seules les élections vous dites que vous êtes des professeurs professeurs de tel professeurs de tel professeurs de tel mais pourquoi vous réfléchissez selon que le blanc vous a dit de réfléchir ? parce que ceux qui vous ont amené cette bêtise c'était les blancs ils vous ont dit non vous voyez vous avez des démocraties assez tulmitieuses et tout ça faites un peu vos CENI comme ça on va garantir quelle garantie ? depuis que la CENI est là au Congo ça nous a fait trois cycles on a trois cycles électoraux ça produit quoi ? et même les bêtises nines échangées nines échangées les personnes je vais dire incomplètes dans l'Assemblée Nationale dans la SENA qu'est-ce que les élections nous ont apporté ? les élections nous ont apporté une élévation de médiocre au sommet de l'État l'élection a donné à des incapables le pouvoir à ceux qui distribuaient des vaches ceux qui distribuaient des morceaux de vaches des morceaux de cochons des morceaux je ne sais pas moi de quoi qui donnaient cinq litres d'huile de palme à tel ou deux morceaux de viande à tel ils sont devenus députés alors vous voulez nous dire quoi ? ceux qui ont été chantés n'a banzembo ça mérite m'a insulté à part dans les chansons ce sont eux qui sont devenus des députés ou alors ceux qui ont volé l'argent après ils sont venus faire la robinisation après avoir volé la République ils viennent donner l'argent aux gens ce sont eux qui sont devenus députés ceux qui ont insulté Kabila matin midi soir ont été élus alors battu un modèle l'Olandais bon lui qui avait la représentation à Mboc des gens comme ça n'aient représentation à Mboc on n'a même pas honte d'avoir une Assemblée Nationale il y a un modèle un Sénat il y a un modèle bon c'est vrai au niveau de l'Assemblée Nationale il y a toujours des citoyens bien il y a des députés vrais il y a des députés des sénateurs conscients des députés conscients aussi mais à côté il y a des gens qui ne méritent même pas même pas être représentés à venir même pas être représentés à la nation à cause de quoi mais c'est de vos élections bidons des rémaniements où les élections étaient déjà faites avant tout alors il y a des députés le président était nommé par quoi ? par une élection à Mboc mais vous voulez aller dans la même direction c'est quel type de gens vous ne vous connaissez mais vous ne vous continuez vos élections tant que vous êtes dans l'état tant que vous êtes politiciens vous êtes dans l'acteur rien ne va changer vous vous trompez pour vous-même pour rien vous ne vous connaissez vous ne vous connaissez le premier vice-président d'abord président souhaité civil deuxième vice-président majorité c'est de la bêtise excusez-moi de vous le dire c'est de la bêtise organiser les élections au niveau du ministère de l'intérieur et ceux qui vont organiser ces élections là ne doivent être que des experts qui n'ont jamais compétit à une quelconque élection qui n'appartiennent à aucun parti politique c'est des administratifs des techniciens ben on ne faut pas organiser ben élection ben ça ni pour ni de près ni de loin la partie politique n'est et d'ailleurs on doit même aller plus loin pour dire là bas début que tous les membres de la CENI n'ayent pas de membres directs comme électeurs pardon comme candidats ça veut dire moi Christian Boussembe on m'a choisi qu'il y en a dans la prison de la CENI il ne faut pas que mon frère soit candidat il ne faut pas que mon frère soit candidat il ne faut pas que ma femme soit candidat il ne faut pas que le frère de ma femme soit candidat au moins au premier dégré ce qui est au commun à niveau là ça peut nous aider on se dit ma femme les frères de ma femme ne peuvent pas être candidats mon enfant ne peut pas être candidat mon frère ne peut pas être candidat ce qui est de la logique on a ça peut encore nous aider jusqu'à avoir le lien pour empêcher qu'une quelconque émission émission pardon ça va nous aider mais si toujours qu'on est dans la logique il y a ma blague opposition majorité on va se faire des aventures pour rien excluons les politiques dans l'appareil de la CENI ni de près ni de loin que les politiciens soient des témoins il n'y a que de cette façon que vous allez changer la chose les députés là où ils peuvent s'entendre comme ils l'ont fait à l'époque qui soit évêque qui soit pasteur tant qu'il n'est pas nous tuerons à nos élections ça ne sert absolument à rien remettez ça au niveau de l'assemblée disons comment on appelle ça du ministère de l'intérieur d'ailleurs qui est l'organisateur des élections en France qui le connait d'abord qui connait ce monsieur qui organise des élections en France qui le connait on ne le connait pas qui connait celui qui organise les élections aux Etats-Unis donc c'est un pays où on cite des gens comme ça il est là il est là non les élections ne doivent pas être l'affaire de quelqu'un c'est un système c'est un système et ceux qui l'organisent ne doivent pas être connus c'est des gens qui doivent rester dans l'anonymat on ne le connait pas c'est l'Etat c'est un Stompier Etat arrêtez la blague excusez-moi d'être assez dur mais je ne vois pas d'issue la logique voilà pourquoi moi je dis qu'il faut du courage ce pays a besoin d'un dégole ce pays a besoin d'un dégole ce pays a besoin d'un mouboutou pas du côté des dictatures si vous voulez mais du côté des fermetés ce pays a besoin à un moment donné il n'y a pas d'un dégole parce que on va aller dans la démocratie vous savez ça va nous entraîner dans l'état on est France si déjà un pays comme la France demande d'encadrer la démocratie la France aujourd'hui notre démocratie est allée un peu plus loin on ne peut pas au nom de la démocratie au nom de la liberté au gifler le président si déjà la France réfléchit comment récadrer leur démocratie avec un taux d'alphabétisation des gens qui ont étudié à plus de 98% alors que chez vous vous n'avez même pas atteint les 50% et dans ces 50% il y a ce que M. Nguan a appelé les semi-létrés des gens qui sont allés vers l'école mais pas à l'école des gens qui ont fait le tour comment il y a une tendance mais comment il y a un campus il y en a comme ça des gens qui ont fait le tourisme scolaire et le tourisme académique ils sont allés à l'école mais ils ne sont pas vraiment allés pour l'école c'est ce que M. Nguanda a appelé de semi-létrés et bien il avait raison M. Nguanda il avait véritablement raison depuis la première année petite licence on ne dirait qu'il n'y a pas de différence entre alors dites-moi vous allez vous construire un pays vous allez dire on va faire une démocratie non 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 il faut recadrer ces choses voilà pourquoi je dis qu'il faut du courage il faut du courage et de la personnalité nous avons besoin d'un président qui va dire c'est assez cette histoire arrêtons ça et puis quand on est président on va suivre les gens vont parler c'est aussi ça le prix les gens vont parler ils vont parler ils vont parler après ils vont suivre ils vont suivre la preuve quand Kabil avait décidé qu'il batia et qu'il batia à basse à la constitution qui n'avait pas dit non mais l'Ide PES tout le monde avait dit non les intellectuels avaient dit non ce n'est pas bon ce n'est pas le moment mais Kabil avait dit niette et goza la bongo il convient qui est bon non parfois on a besoin de ce courage là Kabil a dit qu'on va organiser les élections ici chez nous sans l'aide à l'étranger on a crié mais c'est passé comme ça la cour constitutionnelle a publié les résultats la France les Etats-Unis tout le monde a demandé à reporter mais Kabil a dit pas question publiez les résultats on l'a publié oui ou non et aujourd'hui est-ce que le pays fait arrêter non on a besoin d'un courage nous avons besoin du courage nous avons besoin d'un président qui va arrêter ce cycle d'aventure des monotonies inutiles que le chef de l'Etat décide de supprimer la CENI de supprimer ça et puis les intellectuels se mettront en place pour trouver le corps à donner à cet argument là point barre le chef de l'Etat c'est limite à décider les intellectuels qui l'entourent vont trouver les mots et les corps l'argument possible pour normaliser le fait il faut aller il faut prendre des risques la CENI elle est budgétivore elle est si vous voulez tonivore aussi en termes de sa bouffe notre temps pour rien et ça nous crée des véritables aventuriers et des même si même la CENI peut-être même la gibetière de l'imposture CENI n'a bien et même l'Assemblée Nationale il y a un député il y a un député papa c'est son père son père a bâti une campagne pour elle c'est grâce au bienfait de son père de moi la commis député et aujourd'hui ministre et on va se taire vraiment est-ce qu'on va se taire devant restructurez votre pays confinablement donnez on dit c'est l'appui à la démocratie quelle démocratie vous allez appuyer depuis quand une CENI a déjà appuyé la démocratie dites moi un peu dans quel pays du monde où il y a une CENI qui a reconforté ou appuyé la démocratie c'est des histoires il y a le couta en main la démocratie s'est nourrie de la tolérance de l'éducation et surtout mais alors surtout de la science et de la conscience la démocratie s'est nourrie de la connaissance partagée par le peuple et non par une ordonnance présidentielle ou c'est pas moi parce qu'on a élu des gens qui vous dit que parce qu'on a élu des gens les démocraties qui vous dit que la démocratie est définie par les élections qui vous dit ça il y a des pays où il y a une élection où il y a jamais une démocratie à l'époque de Domboutou il y avait des élections parce qu'on était dans une démocratie nous sommes allés voter à l'époque de Domboutou il y avait une élection tant les élections peuvent être bonnes comme mauvaises les élections ne sont pas forcément bonnes elles peuvent être bonnes ou mauvaises comme à l'époque de Domboutou c'était des élections comme on pouvait l'imaginer et à l'époque de Kabila on a vu trois élections entières mais des élections qui préparaient les lits de la contestation non s'il vous plaît soyons assez courageux disons non à la SUNY détruisons la SUNY remettons les élections d'un ministère intérieur point barre si nous faisons ça on avance si nous allons dans la SUNY nous réclenons parce que nous avons eu la SUNY qui a eu laissé qui a eu laissé mais il y a eu laissé trois fois il y a eu laissé 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 je préfère encore et là on essaie le mandat comme ça l'état va se performer les premières élections que l'état va organiser c'est difficile peut-être mais après la deuxième élection la troisième la quatrième on prendra l'élan mais au moins ça sera l'état qui l'aura fait et l'état va assumer les conséquences nous refusons que la SUNY soit politisée moi je suis contre le fait que la SUNY soit politisée nous avons compris pourquoi la majorité est-ce que nous avons poste la SUNY nous sommes contre pourquoi la SUNY est-ce que nous avons acteurs électoraux est-ce que nous avons témoins 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 et non acteurs comment ça deuxième vice-président la SUNY est-ce que nous sommes en position premier vice-président la SUNY est-ce que nous sommes dans la majorité vous-même vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal abonnez-vous d'abord renvoyez les coeurs renvoyez les coeurs renvoyez les coeurs renvoyez les coeurs et que vous allez là très très bien. Et puis il y a toujours le forum des as qui parle de lever des immunités à monsieur Tambou Mouamba où on va relever ma immunité n'aille à monsieur Matata aussi pour la défermer devant la justice. Nous attendons de pied ferme ma procès et nous le voulons public. Vous allez prendre la RTNC mais surtout tout le monde, on va prendre que oui, oui ma moussa, il y a un salut, il y a un côté et vous allez bien pour la bisous. L'armée dresse un bilan positif des opérations TRAC de groupes armés depuis l'instauration de l'état des sièges. Béni, retour au calme après les combats qui ont opposé des factions rebelles à Bouliki. Selon le G13, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, la loi sur la CENI ne concourt pas à la tenue des bonnes élections. La CENI elle-même ne concourt pas à la tenue des bonnes élections. Le problème ce n'est pas l'Assemblée nationale, le problème c'est la CENI qui est un problème. Ce n'est pas ce qui va arriver après, c'est la CENI qui est un problème. Soyez tellement courageux, courageux de le dire. Le Sénat, le procureur sollicite la levée des immunités de Tambomamba et Éric Roubouillet pour deux tournements. Selon le procureur Victor Mumba, le 6 janvier 2021, le somme de 2 millions d'euros et 1 million de dollars retirés par le trésorier du Sénat à la BCC ont été amenés à la résidence d'Alexis Tambomamba sans juste émotif. Et remis au trésor le 7 janvier, a écrit le 8 juin au sénateur. Quand il a été interpellé à Tambomamba, il n'y a pas juste un défi, il n'y a pas juste un défi. Il n'y a pas juste un défi, mais simplement parce que dans l'institution, il se retrouve dans la CENI. Parce qu'il y a la normale. Dans l'institution, il se dit dans la CENI. Il ne s'agit pas d'un défi. Il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qui vous a empêché de prendre ça la journée ? Il y a un modèle, 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 vous aurez dû attendre le matin, il y a un modèle, vous aurez dû attendre le matin, donc il y a une intention, c'est pourquoi on est en train de le poursuivre. Nicolas Kazadi annonce la reprise des émissions de bancs du Trésor. Au Nord, 70 collaborateurs d'ADF ont été appréhendés d'après le porte-parole de FRDC. Ce sont des Congolais comme vous et moi qui ont vendu leur âme au mal, qui ont décidé de collaborer avec l'ADF. Et il y a un opérateur économique qui a donné cinq véhicules aux ADF, même le moto. Est-ce que moi je ne vous avais pas dit tout ça ? Moi j'étais à Beni, contrairement à ceux qui racontent leur vie ici. Moi j'étais allé à Beni. Je parlais avec ces gens-là. Ils nous ont dit qu'ils viennent ici, ils mangent ici, ils boivent ici, ils font la vie avec nous. Ils sont entretenus par des notables d'ici et par les politiciens de là-bas, de Kinshasa. C'est un vaste complot, mais alors une histoire, vous n'avez aucune idée. C'est une entreprise, mais alors une vaste entreprise, criminelle, composée par ceux qui sont à Kinshasa, quelques notables, quelques opérateurs d'économie, quelques hommes d'affaires, il y a Liban, il y a Mboka, il y a Awa. C'est vraiment que l'onglomérat, il y a Mboka, il y a Awa. Il y a Mboka, 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 il y a Mboka. Il y a Mboka, il y a Mboka, il y a Mboka. Arréngazé, car il est le fils de Maman Virginie, Kalasa, petit-fils de Mwenda. Arrière, petit-fils du Mwami, Kalasa, Mwkwanda, Bantou. Et arrière, petit-fils du Mwami, Syri, premier. Et, open up, généalogie. Ibimi, arbre généalogique d'Ena. Fonction publique, les anciens élèves de l'Ena saisissent Jean-Pierre Liyao pour la prise en compte de leurs revendications. Les enquêteurs italiens ont émis un mandat de comparution pour un fonctionnaire du PAM qui aurait omis d'assurer la sécurité dans le voyage de l'ambassadeur Lucas Atenasio. Alors, les propos maintenant, vous l'avez certainement suivi hier à l'Assemblée nationale. Le ministre Panda a été donc invité. Et voici quelques propos sélectionnés par notre rédaction. José Panda, j'estime que ce qui est arrivé nous interpelle tous et constitue une opportunité pour allouer à la recherche scientifique et à l'innovation technologique de moyens conséquents pour le fonctionnement des centres et instituts de recherche, dont l'OVG. J'informe le vœu que la mission de l'OVG, vu sa délicatesse, soit désormais considérée comme une priorité nationale, de sorte à faire bénéficier de l'Observatoire d'une attention particulière pour lui permettre de mieux assurer ses assignations. 783 630 dollars d'allocutions budgétaires prévues pour l'OVG au titre de l'exercice 2021 et pour lesquelles je profite pour faire le plus doyé dans la perspective de l'accroissement sensible des crédits de mon ministère. Je reste sur la brèche afin de déceler les signes de mes gestions qui devraient être sanctionnés par des mesures administratives ou de poursuites judiciaires. Le rapport de l'OVG fait état depuis 2016 d'un montant de 2,3 millions de dollars dont Ida, Union Européenne et dont Japonais. Ces fonds sont gérés par les partenaires eux-mêmes. Ils ont servi notamment à l'acquisition des équipements et matériels techniques. Mes frères, dans ces cas, ils ne vous respecteront jamais. Jamais. Il n'y a pas de comprendre. Il y a de l'autre côté. Je me rappelle quand on était petit. Quand on était tout petit. Je me rappelle que je n'avais pas de comprendre. Je n'avais pas de comprendre. Quand on était tout petit, je me rappelle que je me rappelle que je me rappelle que je me donne de l'UNICEF. À un moment donné, je me dis que quand on était dans la cas, il n'y a pas de demande. Quand on était dans le ministère de la santé, on n'en parle même pas. C'est pratiquement le ministère des partenaires et des partenaires. Tout, au lieu de travailler, mon état, au lieu de servir dans l'état, ça sert dans le poche des gens. Et l'état continue d'être un état mondial. Nous demandons tout. Le parquet dans la province. La province. Il y a une image dans le parquet. Il y a une image dans le parquet. Il y a une image dans le bangu. Il y a une image dans le centre médicaux. Il y a une image dans le centre médicaux. Mais il y a une image dans le centre médicaux. C'est-à-dire que toi-même, tu as honte de le dire. Il y a une image dans la ville. Je ne veux pas citer le nom de l'entreprise en question, pardon, de la Moussa. Auquel il y a une image dans le bureau, il y a l'état. Il y a une image dans la Belgique. Ah ! Dans le Japon. Il y a une image dans le pays. Il y a une image dans le pays, non. C'est un don. Mais alors, en quoi est-ce que vous êtes un pays ? Ce qu'il faut, c'est que vous n'êtes pas un conteneur. Vous n'êtes pas un conteneur, mon bon, dans le tel. Mais attendez. Même pour votre armée. Même pour votre police. Même pour vos services, il y a une image dans le monde. C'est déjà le don. Nous, nous avons étudié à l'époque. Toi qui n'a pas le don, toi qui n'a pas le don, toi qui n'a pas le don. Il y a un pays dans le monde. Mais parce que vous êtes un cahier. Comment il y a un don de Belgique ? Mais attendez. Il y a un stilo et un stilo, il y a un don de Belgique. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Il y a un pays qui vit des dons, alors que nous avons tous ces dons, les autres n'ont pas. Mais vous n'êtes pas aussi. Il y a un pays qui vit des dons. Il y a un pays qui vit des dons. Mais vous êtes encore sérieux et athées. Vous n'êtes pas à venturer les beulkes. Le Congo est un pays qui est un pays qui a des farceurs à la m'aventurier. Il y a une belle qui vit des beulkes. Un véritable farceur. on te nomme ministre et la première question c'est impossible donc les gens sont encore dans la tête et c'est et c'est compliqué je veux vous lire quelque chose il ya j'ai très avant de terminer j'ai très appel toutes les forces politiques et sociales partisans du consensus sur les réformes électorales à se mobiliser dans le cadre d'un front citoyen pour les élections véritablement libre démocratique transparente et inclusif en 2023 excusez moi de vous le dire pour moi c'est bidon bidon pourquoi parce que ça doit être fait n'a l'état je l'ai déjà dit j'ai pas besoin de revenir parce que je ne suis pas en train de comprendre logique comment les gens qui disent qu'ils ont étudié qui ont même des diplômes qui sont même professeurs peuvent s'obstiner à renforcer une institution ou un institut je ne sais pas moi excusez moi de le dire vraiment à la con au lieu de travailler pour consolider un état moi je comprends pas en tout cas elle est là qu'on a l'invité ma frère n'a n'a pas d'écho dépassé un gars la rousse dans le confronté un moment donné je me pose la question est ce qu'un gars n'est pas battu par ça peut-être que je suis trop naïf et trop bête que je ne comprends pas peut-être mais parce que l'invité l'état à zawana travaillons tout à n'a qu'il est là ma cassie et l'état est toujours faible oh je comprends rien travaillons pour l'état les faisons à ce que l'état soit un état ya ma cassier dans l'état raisonnable mais non on n'est pas dedans j'ai très recommande au sénat lors de la seconde lecture de jouer pleinement son rôle de deuxième et ultime chance pour sauver notre démocratie du naufrage en réaffirmant les options essentielles de la réforme les sénateurs auront ainsi le mérite de la république vous trouvez que ça c'est de la excusez moi de le dire c'est de la démagogie c'est de la démagogie on ne sauve pas une démocratie avec des institutions d'appui à la démocratie non la démocratie elle est sauvée lorsque les gens comprennent les enjeux de la démocratie et parmi les enjeux de la démocratie c'est la connaissance c'est l'apprentissage c'est l'instruction c'est la formation ça n'a rien à voir avec le bilan qu'on a dit non il y avait élection et là parce que bon comment les gens sont élus dans les coins pour avoir fait quoi c'est pratiquement le chef coutumier il est député national député provincial candidat sénateur mais alors l'institution d'un droit de récusation au profit de l'assemblée nationale enfreint le principe d'autonomie des composantes en conférant indirectement aux politiques dans leur composante majorité opposition un droit d'ingérence dans la désignation des membres de société civile l'indépendance des membres de la seigne n'ayant pas été définie suivant les critères objectifs il est à parier que les hommes politiques qui seront désignés s'activeront comme par le passé à subordonner la mission de la centrale électorale à celle de leurs partis politiques mais vous ne pouvez rien faire d'autre que de quand on dit ça les gens qui sont en train de jouer la logique il y a majorité à la mode telle minorité à la mode telle opposition laissez les élections être organisées par les experts et les administratifs est ce que c'est trop demandé vraiment je 13 note que la grande ambition de la réforme est ce qui s'est par consensus lors des consultations menées par le jeu 13 a été sacrifié sur l'autel du partage de poste au bureau de la seigne au profit d'une réformette sans prétention de changer la gouvernance électorale la gouvernance électorale ne peut pas être changé ni porté par la seigne la gouvernance électorale sera portée et changé au niveau du ministère de l'intérieur il n'y a aucune autre solution dans l'angle aucune autre solution les mêmes causes produisent le même effet vous ne pouvez pas et c'est lui qui le dit c'est albert albert dit n albert dit que le monde est joué paraphraser et que le monde est idiot on fait la même chose on va avoir le même résultat différent c'est pas possible vous faites les mêmes choses vous aurez le même résultat même après 100 ans voilà un peu mesdames et messieurs notre manière de participer les contribuer c'est vrai le débat il est il est assez vivant mais en même temps c'est frustrant ça il faut le reconnaître voilà pourquoi j'avais invité le professeur jacques jolie qui je crois fait partie des g13 et il m'a promis de passer donc on va organiser une émission en tout cas mieux élaboré avec le prof jacques joli et c'est une bonne chose pourquoi lui il est prof jacques joli parce qu'il a été déjà vice-président de la seigne il a vu les erreurs de la seigne il a vu les erreurs de la première législature il a vu celle de la deuxième législature parce que la première législature je crois qu'il était candidat aussi deuxième 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 cycle électoral il était candidat troisième cycle il était candidat donc à un moment donné il maîtrise un peu ces choses pour avoir été acteur mais aussi pour avoir été participant ce qui fait que il est mieux placé pour nous expliquer des choses et on va en parler et je suis prêt à recevoir tous les membres de g13 chacun bien sûr au lingard débat ouvert sur la la nécessité de la seigne c'est quoi son importance pourquoi les gens s'y accrochent beaucoup pour nous il faudrait qu'on parle pour moi mon point de vue est clair détruisez la seigne un point un trait qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse l'air d'ici c'est particulier vous êtes patron d'une pme pmi voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international vous avez des colis à expédié en afrique colibooking qui travaille en partenariat avec la poste et là pour répondre à vos besoins et l'option de commandes c'est généralisé vous pouvez payer par virement bancaire vous pouvez payer par paypal colibooking s'occupe de venir récupérer ses colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos de vos destinataires avec son personnel hautement qualifié global service nous propose des services de qualité à un temps record nous assurons les transports des conteneurs les engins des chantiers les tracteurs les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en république démocratique du congo dans le domaine immobilier global service vous facilite le processus d'achat immobilier aux états nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux usa à kinshasa en afrique du sud et même en chine global service vous propose des services de qualité à un temps record amener nouveau projet nous sommes la solution je suis narsis katompa cio de narsix world une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux états unis je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques un six world est une eau électronique d'une source artésienne à san antonio état du texas elle est dotée d'un ph de 9.5 il contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un ph équilibré dans le sang comme dans le corps de l'échelle et 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 Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais Le Bougou Congolais